Émile Édouard Charles-Antoine Zola est né le 2 avril 1840 à Paris. En tant que romancier, il est considéré comme le chef du mouvement naturaliste. Également journaliste, il se sert de sa plume pour décrire Paris en son temps. Sa plus fabuleuse oeuvre est une fresque robadesque baptisée Les Rougeaux-Bacquards, narrant la société française sous le Second Empire 1852-1870. Ses dernières années sont marquées par sa lettre, j'accuse, publiée dans le journal L'Europe et s'adressant au président de son époque, Félix Faure, 1841-1995-1899. A propos de l'affaire Dreyfus. Zola meurt asphyxiée le 29 septembre 1902 à Paris. Ses cendres sont transférées le 4 juin 1908 au Panthéon. Exemples d'oeuvre Thérèse Raquin, 1867 Les Rougeaux-Bacquards, 1871-1893 Dans Parmi les volumes Le Ventre de Paris, 1873 Parlant des âmes centrales de Paris La Saumoire, 1877 Du Monde Rouvrier Nana, de 1880 Parlant de la prostitution Au Bonheur des Dames, 1883 Parlant des Grands Magasars Paris, 1864 Denis Baudu, jeune Normande de Valogne, âgé de 20 ans accompagné de ses frères Jean, 16 ans et Pépé, 5 ans arrive dans la ville Après un voyage en train Gare Saint-Lazare Leur père est mort depuis un an et leur mère depuis un mois Leur rejeton découvre sur la place Guillon Le bonheur des Dames Rignonnant, immense et captivant tout passant de cette rue Denis, tout aussi séduite par cette façade va cependant rendre visite aux vieilles boeufs Vieux magasin du petit commerce rongé par le temps dont le directeur se nomme M. Baudu Oncle de notre ayant Il y vit avec sa femme et sa fille Génière A table, il raconte que ce magasin bouillonnant de modernité qui fait face à sa boutique vieillie et sombre est dirigé par un certain Octave Mouret fils de François Mouret et de Marthe Roujon Son magasin, fondé par les frères Deleuze au départ d'une taille modeste s'est agrandi lorsqu'il en devient le propriétaire en épousant Mme Caroline Deleuze Veuve édouin qui meurt un peu de temps après sur les chantiers La nièce du patron du petit magasin ensuite comprend que sa place ne se trouve qu'au bonheur des Dames non embostant les critiques de son entourage le considérant comme un monstre affamé qui dévore sans pitié tout sur son passage Quant à Jean, ancien ébéniste il sera embauché en tant qu'ivoirien et pour ce qui est le cas de Pépé il sera gardé chez Mme Gras à qui la jeune fille de province doit payer la pension chaque mois Le lendemain, Denise entre bonheur des Dames dans une grande foule En chemin, elle rencontre Henri Deloche commis du rayon d'antenne Lorsqu'elle se présente pour son embauche devant Mme Aurélie sa mille pauvre et ses origines provinciales elle vient de chez Cornel de plaise guerre aux employés mais Octave Morel juge cette jeune fille acceptable car elle semble posséder un charme caché Le directeur du monstre Deloche rend visite à sa maîtresse parmi d'autres en fait Henriette Desforges afin de rencontrer un investisseur le baron Hartmann Il reçoit également ses clientes comme Mme Marty brûlée par la fièvre des dépenses Mme Debord délaissée par son mari Octave retrouve aussi son vieil ami Paul Valadniosk et convoie le baron d'agrandir son magasin suite à son succès inimaginable Premier jour au bonheur des Dames pour Denise La jeune fille doit supporter les vendeuses Clara Pruner et Marguerite qui se moquent de son uniforme de soie noire beaucoup trop grand et de sa chevelure sauvage Elle travaille dans le rayon confection qui sont les pré-apportés Elle subit également le mépris de Mme Aurélie dur avec les débutantes La pauvre mal peignée doit s'occuper du rangement des articles car elle n'est jamais choisie pour la vente Elle n'est pas habituée à avoir autant de besogne dans un magasin ce qui lui cause des maladresses Elle se sent très à l'écart et malheureuse à tel point que la nuit dans son petit dortoir froid et gris dans sa vieille robe de laine noire elle fait des crises de sanglots Au travail non seulement Denise se sent mal dans son uniforme trop grand au niveau des épaules mais elle souffre aussi dans ses gros souliers qu'elle a emportés de Valérie Elle doit être courageuse souriante et honnête tout en étant martyrisée par les railleries et son frère Jean qui la harcèle pour des dettes Mal rémunérée elle a du mal à payer l'argent de Jean et la pension de Pépé La jeune fille possède une seule amie une certaine Pauline Cugno vendeuse dans le rayon lingerie qui a été longtemps en guerre contre le rayon confection Elle se croise un soir dans les dortoirs au risque de se faire surprendre Denise lui confie ses souffrances physiques et psychologiques après que Pauline lui ait raconté sa vie cette dernière lui propose de venir avec elle et son amin bouger à un joint vide Dimanche Après moult refus Denise accepte Lors de cette sortie elle retrouve Deloche qui lui avoue son amour pour elle mais qu'elle repousse Juillet 1865 C'est le temps des congés et des licenciements Des rumeurs disent que Denise a un amant et un enfant caché Ce sont en vérité ses frères Pour être mieux payée elle accepte de travailler dans une confection de nœuds de cravate chez Robineau Malheureusement elle se fait surprendre par l'inspecteur Jouve avec son frère Jean qui le prend pour son amant Malgré une tentative d'explication Mademoiselle PASSEZ A LA CAISSE Elle est renvoyée Seule dans la rue La Provinciale loue une chambre chez un confectionneur de parapluie nommé Bourras Après avoir finalement trouvé où se loger et où travailler Elle traverse tout de même une période de misère Elle ne gagne que 40 sous par jour Denise le quitte en mars 1866 pour besonner chez Robineau Ici commence la lutte entre le petit commerce et le monstre du consumérisme qui consiste à baisser le plus possible le prix du Paris Bonheur Un tissu bleu et or très populaire pour Bonheur-Méda Le combat s'arrête à égalité une fois le prix au plus bas Un soir au jardin des Tueries accompagnée de Pépé elle croise par hasard Octave Moret qui lui présente ses excuses pour son renvoi et lui propose ensuite de retourner besonner au bonheur des dames et elle accepte Monsieur Bourras est très irrité parce que Moret veut acheter sa maison Le vendeur de parapluies refuse fermement les 80 000 francs proposés Denise rend visite à son oncle, sa tante et sa cousine Genève pour défendre les grands magasins Genève est très déprimée car Colombant à qui elle veut se marier n'est guère intéressée par elle ce qui la planche dans une profonde tristesse Pendant cette visite dans le magasin une seule cliente est entrée Madame Bourdelet mais elle part peu de temps à un prêt plus intéressée par la machine des lores sur l'autre trottoir 6 francs mais ils ont la même en face à sac francs C'est la grande rénovation du bonheur des dames le magasin commence à en faire de la publicité à travers le monde Denise justement est plutôt perturbée par cette restauration Sa vieille amie Pauline parle des amours d'Octave et de Clara comme il attire les femmes Madame Marty accompagnée de sa fille Valentine vient dans le magasin pour acheter simplement un lacet sauf qu'elle craque complètement en bonne consumériste et se met à acheter tout ce qui lui tombe sous la main mettant en danger l'argent de son mari qui est instituteur mais autre chose entre le magasin Au bonheur des dames les voleuses rôdent dans les rayons et c'est à l'inspecteur jouve autrefois dans l'armée de surveiller les amentours Aux confections Madame Frédéric la seconde prend congé Mouret alors embauche la jeune fille de Valerne pour la remplacer Une nouveauté apparaît dans le grand magasin On offre des ballons rouges à lettres d'or aux enfants Premier dimanche d'août Denise se remet d'une entorse qui l'a retenue depuis jeudi Alors qu'elle marche dans les couloirs elle découvre une lettre au sol C'est une invitation de Bourré afin de dîner avec lui Elle en est troublée A partir de là elle se rend compte qu'elle a toujours aimé cet homme Mais depuis le début elle s'est promise de ne jamais se marier ayant des jeunes deux petits frères à s'occuper Du jour au lendemain la Provinciale jadis méprisée et maladroite est devenue une espèce de célébrité au bonheur des dames Même Madame Aurélie qui a été acariâtre avec elle auparavant se soumet à Mlle Baudet En l'embranche en même temps une certaine Mlle de Fontenay une orpheline descendante d'une vieille noblesse de Poitou devenue pauvre à cause de son indication trop rudimentaire Protégée de Mlle des Forges elle est employée au service des échantillons pour 3 francs par jour La cuisine de la cantine est meilleure qu'avant et également l'ornement de l'endroit Le bœuf sauce piquante et la raide méphétique sont remplacés par du poulet de l'émassé de gigot des artichats à l'huile et des pêches Deloche par malchance reçoit le plus mauvais morceau de la table et tout le monde se moque de lui Tout le monde est également au courant de la lettre du patron à cause de Pauline Mouret a invité Denise à dîner mais elle refuse alors il devient plus brutal et la réponse est toujours la même Il avoue son amour pour elle mais rien n'a change Traumatisée par le refus de la jeune fille Octave tente pourtant de le cacher Il est invité chez sa maîtresse Henriette Elle veut essayer un manteau et est aidée par donner Mais elle n'est pas du tout satisfaite de l'article et émulie la jeune fille Mouret alors prend sa défense et rejette Henriette qui ne sera plus sa maîtresse Poutemont a le projet de fonder les 4 saisons inspirées du printemps dans la réalité sur la place de l'opéra Les travaux de la nouvelle façade du bonheur des dames commencent le 25 septembre en 1868 Pauline épouse Boger et tombe enceinte Le magasin n'apprécie pas les vendeuses mariées et encore moins enceintes Ces rumeurs racontent que Denise a deux amants Hutin mais aussi Deloche Alors Monsieur Mouret envisage de chasser ces deux derniers Deloche est en train de parler avec Denise de leur province natale il vient aussi de Valade la jeune fille refusant son amour quand tous les deux sont surpris par mon don et chouvel qui préviennent aussitôt Mouret Il en est dévoré de jalousie Denise est maintenant nommée première et fournit un rayon pour enfants Le magasin s'améliore de plus en plus Meilleure cuisine salle de jeu nouveaux rayons bibliothèque caisse de secours mutuelle bain buffet salon de coiffure médecin à demeure salon tout ce qu'il faut comme un centre commercial Pauline un jour se sent mal et est amenée à la fermier Denise vient y rendre visite pour la réconforter la future maman lui conseille de se marier avec Mouret ce que la promenatiale refuse encore Un matin de novembre Denise va voir les baudus au vieil bœuf sa cousine se sent très mal et veut la voir c'est ce que l'ami de Pauline fait Genève est devenu anorexique à cause de son chagrin son fiancé n'a dieu que pour Clara après tant de souffrances la pauvre fille le petit jour a pleuré l'ambiance du magasin devient de plus en plus lourde Quelques temps après Denise découvre le corps de M. Rubinot blessé par un fiacre Il est emmené chez le pharmacien et reprenant conscience il explique qu'il a tenté de se suicider à cause de sa chute Quant à M. Bourras il est maintenant expulsé A présent c'est au tour de la tente de notre héroïne rongée par l'anémie de rendre là M. Baudier doit abandonner le magasin et prendre sa retraite Février 1869 Ce lundi là est organisé au bonheur des lames la grande exposition de Blanc Les 4 saisons est ascendé seulement 3 semaines après son inauguration Blanche la fille de Mme des Sorges s'est mariée avec Valadmiensk Jean avec Thérèse nièce d'un pâtissier très riche Pépé a grandi et est entré au collège et Mme Auréline ne supporte plus la conduite de son fils Albert menant une vie de débauche Vu son âge elle doit prendre sa retraite Bourdoncle s'inquiète de l'influence de Denise un événement se passe Manade des Forges rongée d'envie vole sous les yeux de Blanche les dentelles Elle est alors emmenée par l'inspecteur Joux mais garde toujours son air hautain quoiqu'elle est contrainte de signer un papier pour avouer son délit Le soir on fait les notes de débit comme depuis le début l'inventaire et il a enfin atteint le chiffre d'un million de francs on raconte également que Denise va partir pour Valérie Octave Mouray demande son amante en mariage ce qu'elle accepte finalement et elle part en province pour un mois Comme journaliste et écrivain naturaliste Émile Zola décrit le Paris du 19ème siècle Il aborde à l'aide de sa plume plusieurs thèmes de la société le monde ouvrier dans Germinal la prostitution dans l'Anna le marché dans le ventre de Paris ou encore justement les grands magasins dans O Bonheur des Dames Dans ce livre il parle du consumérisme 70 ans avant l'après-guerre Pourquoi consumérisme ? Les grands magasins fictifs comme le Bonheur des Dames ou réels comme le Printemps peu importe s'opposent complètement à l'ancien commerce et à l'artisanat qui vend des articles utiles et durables car on n'a plus besoin d'acheter le même produit après pendant des années Le grand commerce au contraire vend des articles en grande quantité pas forcément utiles mais qu'on achète parce qu'on les trouve jolis ou à la mode par exemple cet éventail garni de chantilly ou cette popoline superbe Les clientes du récit sont fictives certes mais leur modèle de chaland existe réellement Madame Marty est l'acheteuse névrosée par l'achat brûlée par la fièvre de la dépense jusqu'à inquiéter son mari Elle est le genre de cliente impossible dans ses dépenses n'arrivant pas à se contrôler face à tant de produits séduisants Quoique cher Malade des Forges alias Henriette est la chalande victime du consumérisme tout comme le personnage précédent sauf qu'elle n'hésite pas à voler pour assaiser ses appétits et pensiers comme de la dentelle sous les yeux de Blanche Ses petites clientes sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui parce que la femme est bien plus facile à manipuler que les hommes en la matière Il se sert de toutes ses stratégies de séduction et de la galanterie pour hypnotiser les femmes et les pousser à vider leur porte-monnaie en se nourrissant de ses produits jusqu'à en être rassasiés Au fur et à mesure du livre ce sera au tour des enfants dont certains envasagent d'être victimes du consumérisme avec la naissance d'un rayon conçu pour eux Il s'agit de l'équivalent des marques actuelles des PAM ou Petit Bateau puisque les marmots aussi sont faciles à manipuler Les métaphores sexuelles sont nombreuses dans le livre parce qu'on peut sans difficulté comparer un tissu comme de la soie ou du gaz de chambéry à un amant qu'on tente de conserver sa vertu mais qu'on finit par devenir sans volonté au premier contact chargé Les produits du bonheur des dames peuvent être aussi comparés à l'adultère parce qu'à cette époque et encore de nos jours l'époux ne peut pas toujours affronter la névrose dépensière de sa promise Chiffard écrit même La parisienne qui a vidé la bourse de son mari prendra-t-elle immédiatement un amant pour satisfaire son infatigable coquetterie ? Je réponds sans hésiter oui Quelquefois quand l'époux ne peut plus supporter le brûlant délire de dépense de sa promise elle cherche un amant fortuné évidemment pour combler sa faim incontrôlable de coquetterie On peut constater que cette force du désir est très similaire à celle de Raphaël dans la peau de chagrin l'honorère de Bazac qui justement décrit lui aussi la société de son époque mais dans le milieu aristocratique Ce que fait la cliente au bodeur des dames ne vient cependant pas complètement du consumérisme ou des plans stratégiques de Moray Depuis toujours l'agente féminine a toujours au fond ce besoin naturel d'être belle élégante et attirante La femme veut quelle que soit l'époque ou le statut social être une personne complimentée pour sa beauté son allure et sa tenée Le fait qu'elle trouve sexiste de se maquiller et de se vêtir de manière féminine n'est en réalité été acquis La coquetterie est innée Emile Zola a aussi mis en parallèle l'optimisme et le pessimisme Ainsi Octave Moray est associé au progrès à l'exploit et à l'optimisme Son ami Paul Valaniask à l'inverse représente le renoncement l'échec et donc le pessimisme Bien que proche aux compagnons ils sont deux philosophies opposées La créativité contre le renoncement Le progrès contre l'échec L'énergie contre la dépression Le ying et le yang Ces deux courants s'appliquent également aux petits et en grands commerces Le vieil et bœuf sombre triste et détruit symbolise le pessimisme Tandis que le bonheur des dames juste en place corrisquant luxueux et frais est associé à l'optimisme La théorie darwinienne est associée à cette progression du monde commercial car c'est le magasin de Mouret qui mange à la boutique de Baudu La raison du plus fort est toujours la meilleure disait La Fontaine dans Le loup et l'agneau Le bonheur des dames est structuré comme un conte de fées du type cendrillon Denis le premier jour est critiqué et méprisé pour sa chevelière sauvage et sa maladresse telle une souillon par les autres employés Sa vie est donc dure et elle fait des crises de larmes le soir dans sa chambre Elle est également harcelée par son frère Jean pour payer ses dettes Et un jour elle se fait surprendre avec ce dernier et est renvoyée du magasin Sauf qu'elle ne reste pas longtemps dans cette situation Plus tard Mouret vient la réembaucher et elle devient la vedette du magasin Denis est lié à l'évolution du bonheur des dames Dès ses débuts la qualité de la nourriture est déplorable et il n'y a pas beaucoup de diversité Et lorsque le magasin s'agrandit d'autres lieux comme un salon de coiffure ou un buffet sont créés l'alimentation est meilleure et un rayon pour enfants naît Le grand magasin devient un centre commercial comme nous le connaissons aujourd'hui En conclusion le bonheur des dames c'est le consumérisme à mon leurre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada